Bienvenue dans la bouche pleine, le podcast qui fait parler le monde culinaire. Dans cet épisode à emporter, je rencontre les propriétaires d'une des crémeries les plus populaires à Montréal, Kem Koba. Je me rappelle la première caisse qu'on avait fait, 2000 dollars. Avec ma femme, on s'est dit bingo, on va être millionnaires. Le lendemain, 200 dollars. On s'est dit fuck, qu'est-ce qu'on a fait comme conneries. J'ai enregistré cet épisode en octobre 2019, pendant le dernier jour d'ouverture de ce comptoir de crème glacée. Mon but était de sortir cet épisode le jour de la réouverture de Kem Koba au printemps 2020. La suite, vous la connaissez, le Québec est en confinement depuis mars, et le visage de la restauration va profondément changer cet été. En réécoutant l'épisode, je me suis rendu compte que ça faisait un bien fou d'entendre cette énergie à la boutique. Du temps où on pouvait parler à son voisin dans le line-up, sourire sans son masque, et parler à son glacier préféré à moins de 2 mètres. C'est donc pour cette raison que j'ai décidé de sortir cet épisode plus tôt, pour se donner du baume au cœur et se projeter à des jours plus simples. C'est comme vous voyez le monsieur qui attend là, qui fait semblant d'attendre là, il vient chercher 10 pots de beurre salé. Alors je sais pas qu'est-ce qu'il fait ce monsieur là dans la vie là, mais il vient chercher 10 pots de beurre salé. Vous n'avez jamais parlé plus que ça de juste de glace ? Quand bonjour c'est Georges. Georges, Vincent. Derrière Kem Koba, on retrouve le couple mythique Nyok Phan et Vincent Bec. En deuxième partie d'émission, je les retrouve quelques jours après la fermeture pour parler de l'histoire hallucinante de Vincent et de son arrivée peu banale à Montréal. Donc là j'ai appelé en France la bonne femme, je lui ai dit il faudrait que vous m'envoyiez mes papiers. Il me dit monsieur ça se fait pas comme ça. Pourquoi vous êtes là-bas ? Je me suis engueulé avec mes parents, tout ça, puis je veux pas revenir. Vous êtes pas un bandit ? Je me dis non, je suis simplement un pâtissier. Je dis si on va en prison tous les deux, je vous ferai des tartes. Mais avant ça, immersion et discussion dans cette belle crèmerie du Myland à Montréal. C'est jour de pluie pour la fermeture de la saison, mais vous allez l'entendre, ça n'a pas découragé les habitués et les touristes. Merci à vous. Merci. Bonjour, oui. Un pot ? Un pot. Un pot. 9 et 50 sur 20. 10,50. Je peux donner un bonnet ? Je peux donner un bonnet aujourd'hui ? Ouais. Ça y est, on y est. Vous avez reposé maintenant ? Ouais, là on va relaxer. Merci, un bail. À la prochaine. Vincent, quel jour on est ? Le 6 octobre. 6 octobre, ça c'est la fin de ma saison, mais ça peut être le début d'une grande dépression pour moi. Pourquoi c'est une grande dépression pour toi ? Pourquoi ? Parce que pendant la saison, il y a énormément de monde qui viennent à moi, qui sont heureux, et ils ont du fun à recevoir mes produits, et tout ça. Puis là, je me retrouve que le 6 octobre, c'est la fin. Après ça, je tombe comme il n'y a plus rien à faire. Tu as une chute d'adrénaline un peu ? Ouais, une chute d'adrénaline, c'est ça. C'est fou, parce que à tous les ans, c'est toujours pareil. Ma femme me dit « Ah, tu es un peu dark à la fin », mais je ne le fais pas exprès. C'est juste que je fais oeil. Ouais, je comprends. La pression redescend, le corps, il lit. Puis tout ça fait blitzer. Tant que tu es dans le stress, puis que tu es sous tension, il n'y a pas de problème. Puis dès que tu commences à ralentir le travail, c'est là que j'ai mal l'élitzer. C'est bizarre. Mais tu aimes ça, ce côté saisonnier ? Est-ce que tu ferais faire le même métier, mais en Italie, où tu ne fermerais jamais ? Est-ce que tu aimes ça, justement, le gros rush, puis s'arrêter après 6 mois ? Ça, c'est deux baisses pour nous. Parce qu'avec ma femme, on a remarqué qu'on a le temps de pouvoir sortir de l'entreprise et la regarder de loin. C'est comme là, pendant une saison, nous, c'est le focus total sur les produits, sur s'approvisionner en fruits. Le seul truc, c'est la crème glacée, puis que tout se passe bien, puis qu'il n'y a rien qui pète comme machinerie et tout ça. Et le fait de s'arrêter, de pouvoir mettre sur pause, on a le temps de reculer par rapport à l'entreprise, de se dire, OK, c'est quoi les bons coups de cette année ? C'est quoi qu'on n'a pas fait bien ? Tu parles en termes de saveur, en termes de logistique ? Oui, en termes de saveur. Logistique, par exemple, il y a deux ans, j'étais avec des copes en plastique. Ça n'est... Tu sais, le côté écologique qui rentre en jeu, maintenant, ça a mis du temps, mais on a trouvé des copes en carton. Tu sais, c'est tous des petits trucs comme ça, où les gens, ils focusent là-dessus, puis pour moi, c'est important. J'ai des feedbacks des gens, puis j'essaie de m'adapter à ce qu'ils me disent ou ce qu'ils me font remarquer. Tu comprends ? Et l'hiver, un glacier, ça fait quoi, là ? Ah, ça dort. Ça dort et ça regarde la neige tomber. C'est ça qui est cool. Ah, OK. Donc, j'avais ce fantasme du glacier qui partait saisonnier, un peu au soleil et tout. Non, tu restes à Montréal ? Non, ça, c'est 99% des gens qui me demandent seul. Oui, je reste une grosse... Nous, on est des gens de neige. Avec ma femme, on adore ça, l'hiver. On aime ça, aller faire de la raquette. Ah, OK. Aucune raison de partir. Non, c'est ça. Mais on part. On part pour aller voir d'autres choses, pour aller voir... Parce que c'est ça, comme je te disais, six mois, c'est comme on a le temps de ne rien faire, puis on ne découvre rien. C'est vraiment l'hiver qu'on a le temps de se prendre la... d'aller faire une petite bouffe au resto ou des trucs comme ça. Puis c'est là qu'on découvre aussi des produits ou des saveurs, de dire, tiens, une bonne association, puis ça peut être le fun de faire ça. C'est très bon, ça, en glace. C'est ça. Ah, ouais. Vous êtes des fudis avec ta femme, vous êtes un peu épicurien, sortir, manger, resto. Oui, ça, là. Pas vraiment au resto, mais... Plus cuisiner, alors, à la maison. Oui, faire à la maison. Qu'est-ce que vous cuisinez le mieux, à part des glaces ? Ma femme est vietnamienne, donc on fait pas mal de bouffe asiatique, mais maintenant, elle est ouverte à tout. Tu sais, moi, je suis français, j'ai été élevé à la française. Dans un cadre bien rigide et tout ça. Et puis quand j'ai rencontré ma femme et la communauté, ils m'ont fait ouvrir à des goûts qui sont totalement... que j'avais aucune idée de ce que c'était. La sauce de poisson, la feuille de pandanus. La feuille de pandanus, ça, c'est typiquement... Ça, ça surprend tout de suite. Pour un peu à l'ouverture, c'était comme... Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est ça, c'est à la fois les Viettes, les Cambodgiens, les Thaïlandais, ils l'utilisent beaucoup. C'est un peu comme leur vanille. Puis moi, la première fois où j'ai goûté à la sauce, j'ai dit quand même « Waouh ! C'est quoi ce goût-là ? » Mais je connaissais rien, ça. Puis là, j'ai commencé à regarder comment sa mère faisait pour extraire le jus. Puis là, on a commencé à travailler et à dire « Ok, il faut qu'on le refasse en crème glacée. » Mais ça n'a pas été évident au début. Il y avait beaucoup d'essais et erreurs. Puis moi, quand je suis arrivé ici puis que j'ai racheté la boutique puis je me suis dit dans la crème glacée molle on va faire de la qualité. Là, on a commencé à partir sur des produits un mélange de crème glacée et sorbet et c'est ça qui a fait l'engouement de la place mais ça n'a pas été facile à le développer. Puis au début, tu sais, moi, il y a un des produits que j'adore, c'est une de mes twists préférées, c'est la romantique, une crème glacée à la rose et un sorbet framboise et litchi qui vient de Pierre Hermé. J'avais goûté ça à Paris puis je suis tombé en amour avec ce goût-là puis je me suis dit il faut la refaire en molle. Au début, quand tu parles de ça aux gens, c'est comme regarder, non, je ne suis pas sûr. Je dis oui, oui, oui. Il fallait que je leur donne pour qu'ils apprennent. Puis bon, maintenant, non, c'est passé là, mais pomme cannelle, c'est la dernière de la saison. Puis pomme cannelle, c'est pareil. Au début, les gens se disent moi, pomme cannelle, je ne suis pas sûr. Je dis oui, oui, goûtez. La cannelle, elle est comme douce, elle vient juste comme compléter la pomme et tout ça. Ce n'est pas évident. Bonjour. Les derniers, derniers, derniers. Un double. Oui, petit rituel après mon cours de yoga, c'est vrai que je vous laisse. Ah, OK. Je suis avant le cours de yoga ou je suis après le cours de yoga, c'est ça. Vous savez que vous me manquez toute la mise d'année quand vous êtes plus lâche. Merci. Et quand est-ce que vous décidez que c'est la fin, c'est la fermeture, comment on décide la date d'aujourd'hui ? La date du 6 ? Non, c'est parce que la semaine prochaine, il faut rendre grasse et le poulet, on le mange toujours en maison. en famille. OK, donc c'est pas mal lié à ça. Chaque année, vous fermez à peu près à la même date ? Oui, à peu près. C'est à peu près ça. Cette année, c'est sûr qu'on a des travaux à refaire, donc on ferme un peu plus tôt parce qu'il a fallu prévoir tout seul. Parce que l'année prochaine, c'est 10 ans, puis on va repimper un peu la place. C'est les 10 ans de la place l'année prochaine ? Oui, 10 saisons. Ça fait 9 ans qu'on est là, mais ça fait 10 saisons qu'on opérera l'année prochaine. Là, j'ai regardé la météo ce matin pour toi, 15 degrés pour la dernière journée. Et puis pourtant, il ne fait pas chaud donc, mais il y a quand même des gens qui viennent qui viennent tout juste d'ouvrir. Généralement, les dernières journées sont... Parce que les gens, ils savent que c'est la dernière chance. Une petite molle, sinon c'est fini. Ça fait que pour vrai, c'est cool. Je vois des gens qui viennent te voir, qui disent bonnes vacances. Il y a une vraie relation, tu as développé une vraie relation avec les gens, c'est incroyable. C'est comme vous voyez, le monsieur qui attend, qui fait semblant d'attendre, il vient chercher 10 pots de beurre salé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait ce monsieur-là dans la ville. Mais il vient chercher 10 pots de beurre salé. Vous n'avez jamais parlé plus que ça, de juste de glace. En petite quantité. C'est interdit, c'est illégal. J'ai déjà dit que c'était interdit de faire de la rempente avec Mkobol. Et dire qu'on s'est connu juste à cause d'un pompon. Non, vous vous rappelez là ? En fait, comment long c'est Georges ? Georges ? Vincent, enchanté. Vincent, je trouve de combien ? 100... 133. 130, ouais, c'est correct, parfait. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est correct. C'est parfait pour moi. Tu as vu les goûts des gens évoluer au fil des saisons ? C'était quoi la saveur préférée des gens cette année ? Le goût des gens évolué. Non, mais c'est que notre clientèle a se diversifié aussi. Il y a beaucoup de communautés. Donc, beaucoup de gens qui arrivent avec des goûts qui sont différents, qui sont normales pour eux, mais différents pour certaines personnes. Puis c'est ça qui est cool aussi, c'est d'aller expérimenter des saveurs que nous, on n'était pas trop habitués. Tout ça, puis... Tu sais, par exemple, le Masahachal, c'est le thé indien. Mon meilleur test pour savoir si le Masahachal est OK, là, c'est quand je vois des Indiens puis qu'ils le prennent puis que je vois dans leurs yeux que ça match, là. Où il y a déjà des Indiens qui m'ont dit ça, c'est comme à la maison. Ça, pour moi, ça fait la job. Ça vaut plus que tout. Plus qu'un cent piastres dans ma caisse parce que je me dis « Oh, Colin, j'ai été le chercher. » Où il y a des madames, des haïtiennes, quand elles goûtent le corps au sol, elles me disent « J'avais ça à la maison. » Tu sais, je le vois dans leurs yeux aux gens qui... Là, je me dis « Là, j'ai fait ma job. » Tu sais, la communauté, ils me reviennent sur ça. Une fois, il y a une mamie qui rentre ici, elle parlait juste du Viet. Moi, je baragouine un peu le Viet et juste, c'est pour le business, mais c'est comme ça. Une mamie, elle rentre puis elle me dit « Un pot de durian. » Donc, elle fait « Mop saurling. » Je dis « OK. » Là, je lui donne son pot. Et là, je lui dis « Ça fait 12 et 75. » Elle me dit « Chai oi. » Chai oi en vietnamien, ça veut dire « Mon Dieu. » En me disant « C'est bien cher. » Elle me dit « C'est cher en vietnamien. » Je dis « Non. » Je dis « C'est pas cher. » C'est qualité. Là, elle part toute frustrée. Hop, elle part avec son pot. Deux jours après, je la revois à la mamie et je dis « Ouf. » Là, je vais m'en prendre une. C'est désirant. Je vais aller m'en prendre une. Ben non. Elle m'a acheté six pots. Elle a payé. Elle est repartie. Elle était toute contente. Bye bye. C'est vrai qu'on travaille des heures de foule mais c'est ça. Puis cette année, c'est quoi le parfum que tu es content d'avoir mis à la carte qui a quand même bien marché ? L'an dernier, il y avait déjà des gens qui nous demandaient des choses à la rose, à la fleur. Puis j'ai toujours un peu hésité à ça. Puis c'est vrai que cette année, on en a mis, on en a fait une et tout ça puis ça a bien marché. Pourquoi tu as hésité ? Parce que c'est pas un vrai fruit ? Non, non. Parce que tu prends de l'essence. Oui, c'est ça. On part d'un sirop de rose et d'une eau de rose. Mais ça aussi, mal dosé, ça peut être un goût savonneux, ça peut rappeler des choses désagréables aux gens. C'est pas tout le monde qui aime ça. C'est pareil, c'est plus le monde plus... Plus... Comme le Moyen-Orient, tu vois. Le Moyen-Orient, quand ils goûtent ça, pour eux, c'est comme à la maison. Mais fait ça goûter ça à peut-être un Québécois ou même à un Asiatique, c'est limite. Parce que c'est pas leur créneau. Mais tu sais, à force de faire goûter, puis les gens, ils ont comme... Donc, tu vois, cette année, on a travaillé sur la rose, ça a marché. C'est hiver, quand on va avoir le temps. On avait déjà essayé faire rose et cardamome. C'est vrai que moi, j'ai jamais aimé ça. Mais là, on va le développer pour de vrai. On va vraiment se mettre là-dessus puis se dire, OK, l'année prochaine, on aura une crème glacée à rose et cardamome. Ouais, je le sais. 8 ans. Ça sera 7 ans que tu l'as. Il y a 10 ans, l'année prochaine. C'est ça. Je sais. Je les ai connus tout petits. C'est ça. Plus petits que le comptoir. Oui. Non, mais pas pour la saison. On n'allait pas ouvrir la Noël. Non, c'est fini. Fini, pas que si. Merci pour la saison. Merci pour la saison. Come on game. Bye bye. Salut. T'as ouvert une fois à Noël ? Ouais. Au début, oui. Parce qu'au début, on ne savait pas où on partait. Puis on s'est dit il faut faire toute la saison. Puis après ça, on a arrêté. Pourquoi c'est brûlant de réouvrir la boutique ? Non, c'est pas ça. C'est que, tu sais, les premières années, tu ne sais jamais comment ça a marché. C'est vrai qu'au début, il n'y avait personne. On était juste moi et ma femme. La première journée de notre ouverture, comme mes beaux-parents, ils sont au niveau de la diaspora vietnamienne, mes beaux-parents, ma belle-mère, c'est une écrivaine. Donc, elle connaît énormément de monde. Donc, notre première journée, ça a été une grosse ouverture pour nous. Puis pour les Asiatiques, c'est important que la première journée, il y ait du monde. Ma belle-mère avait envoyé des invitations partout. On a eu tellement d'Asiatiques. On est entouré de deux Italiens. Puis, ils m'ont demandé si c'était des quartiers chinois. Je me rappelle, la première caisse qu'on avait fait, 2000 dollars. Avec ma femme, on s'est dit bingo, on va être millionnaire. Le lendemain, 200 dollars. On s'est dit qu'est-ce qu'on a fait comme connerie. Ça a été total. Ça fait que là, il y avait un petit stress quand même. Ouais, quand on a fait 200 dollars, puis que le jour d'après, on a fait 50 dollars, puis que le jour d'après, on a fait 150 dollars. Même si, oh, de la barbe. Ouais, j'ai bien y arriver. Charlotte. Oui. Non. Allô ? Deux crèmes glacées ? Ouais. Mais il faut, notre maman. Oh my goodness. Elle a accepté. Mais non, mais laisse faire maman, là. Elle a accepté, c'est la dernière. Ah, c'est la dernière. Mais non, on n'a pas déjeuné. Non, non. Non, je n'en veux pas. En fait, ça, c'est la crème glacée molle. Tu veux que je me fasse chicaner par ma femme ? T'es fou ou quoi ? c'est la crème glacée molle. Merci à vous d'être venu même la journée où il pleut. Il y a un truc que je me suis toujours demandé. Tu vois la fuite d'attente pour tes glaces se poursuivre jusqu'au coin de la rue, reprendre un autre coin de rue. Non, ça, c'est mythes et légendes. Je n'ai jamais vu. Moi, j'ai déjà vu. Est-ce que ça te fend le cœur parce que tu te dis « Oh mon Dieu, tous ces gens qui doivent attendre » ou tous ces gens qui se disent « Oh, tant pis, j'y vais pas, il y a trop de monde » ou est-ce que ça te remplit de joie ? Moi, ce qui est cool, la ligne, c'est que je ne la vois pas. Je ne veux pas la voir. Non, mais c'est vrai. Au début, la ligne était très artistique. Donc, des fois, elle partait devant les poubelles puis elle nous passait devant le nez. Ah, je l'ai juste stressé au max parce que je voyais tout ce monde-là puis on sentait une pression. Mais depuis qu'à part sur le coin de la rue, on est ben heureux avec ça. On ne la voit pas et puis on fait un client à la fois. Mais c'est ça le secret. Ok, donc toi, ça ne te stresse pas parce que tu ne la vois pas ? Non. C'est une autre technique, par exemple. Non, non, mais c'est vrai. On ne peut pas installer de petits miroirs là. Non, non, surtout pas. Où quand les gens me disent parce que je me rappelle au début quand ma nièce était petite, Aurélie, quand elle venait me voir, c'est comme je disais « Aurélie, va dire à tonton combien il y a de personnes en ligne. » Puis là, elle revient et dit « Tonton, il y a 20 personnes en ligne. » J'ai été excité comme un ours. Et là, maintenant, elle dit « Un petit peu plus que 20. » Ma nièce, quand j'arrive, je dis « Aurélie va compter. » « Tu rigoles ton nom ? » « Tu me balades. » En tout cas. Mais ouais, mais c'est cool la ligne. Tu sais, les gens ont débuté, on stressait avec ça par rapport à cette histoire de ligne, comment gérer tout le monde et tout ça. Puis après ça, on a arrêté parce que les gens, on a vu qu'ils avaient du plaisir puis ceux qui chialent là, qui ne sont pas prêts à attendre. C'est vrai que c'est juste de la crème glacée, mais ceux qui ne sont pas prêts à attendre, ils ne restent pas puis c'est eux qu'on ne veut pas. Tu comprends ? Ceux qui sont là puis qu'ils attendent 30 minutes, c'est pour ça que je suis là puis que je fais toujours attention aux gens parce que je me dis « Ce gars-là, il a attendu, ou cette personne-là, ou cette famille-là, il a attendu 30 minutes. Il faut qu'ils aient du fun. Il faut qu'ils aient un produit de qualité. Il faut que le service soit bon. Il faut qu'ils aient du fun. Comment tu as vécu ça, l'ascension de la rue Fairmont qui est comme devenu pour les touristes le coin un peu foudi ou le peuple du Corée ? Mais c'est comme la rue Fairmont, c'est qu'on s'est tous installés en même temps. Franco, juste à côté des gnocchis, c'était un an avant. Fabergé, ça a été la même année. Guillaume, il était peut-être là un an avant nous ou un truc comme ça, pas plus. Et à chaque fois qu'on a eu des articles dans la presse, que ce soit le gars des gnocchis ou que ce soit Guillaume ou tout ça, on ne veut pas, ça amène des gens. Comme toi, les missions qu'on fait, les gens vont « Ah ouais, Fairmont, ils vont venir voir. » Là, ils vont voir la file au bagel ou la file au gnocchi. Ils vont s'arrêter, ils vont se dire « Ah, tiens, un petit gnocchi. » Puis ça marche. Mais ça, c'est super, mais ce n'était pas calculé du tout. C'est ça qu'il est extraordinaire. On ne se connaissait pas. Comment tu as vécu ça, toi ? T'as été comme une bénédiction ? Maintenant, on le voit comme une bénédiction. Maintenant, on se connaît tous et on s'aime bien et il y a une bonne entente dans le quartier. C'est vrai que c'est cool. Merci. À la prochaine. Bye. Mais ça n'a jamais été prévu comme ça. Puis, regarde, bon, M. Ferrandez, maintenant, il n'est plus là, mais il a été pendant longtemps le maire de l'arrondissement et le fait qu'il ait aménagé cette place devant chez nous, c'est incroyable. Ça, ça a été comme miraculeux pour nous. Quand on est arrivé ici, quand Kemp Comboi s'est ouvert, il y avait un trottoir et juste après, c'était des places de stationnement. Quand ils nous ont commencé à nous dire « Ah, les places de stationnement vont être payantes. on a tous capoté. Tous les commerçants on s'est dit « Ah, mais là, on va perdre du monde. » En fin de compte, non. Quand ça a été payant, ça a fait que ça faisait du roulement. Là, on s'est dit « Eh, c'est pas pire, ça. » Les gens, ils ne s'arrêtaient plus. Ils s'arrêtaient 2-3 minutes et ils repartaient. C'était d'autres personnes. Donc, ça a commencé à générer du monde. Puis, je ne sais pas quoi, 2-3 ans après que c'est venue cette place. L'arrondissement est arrivé avec le projet de refaire la place. Là, on crie au bout. On s'est dit « Non, c'est... Pourquoi ils veulent nous faire ça ? » Comme on était bien avec nos... On avait juste deux bancs devant puis on était heureux. Puis, l'arrondissement est arrivé puis ils nous ont arrivé avec ça. Puis, moi, je n'avais pas vu le projet parce que ça s'était décidé l'hiver puis je n'avais pas été là. Donc, le gars du café puis le gars des gnocchis m'avaient dit « Ah, ils vont réaménager la place mais on ne sait pas vraiment c'est flou ce qu'ils vont faire. » Et puis, là, ils nous ont dit « Ah, on va vous mettre des tables de pique-nique et tout ça. » Là, on s'est dit « Ah, des tables de pique-nique, ça va être de la marque. » « Il va falloir ramasser les déchets, tout ça. » « Il va falloir gérer tout ça. » Puis, à la fin de la saison de Beste, ils arrachent tout le trottoir et ils nous refont ça puis là, on voit arriver ça. Et là, on voit qu'ils nous mettent des bancs multicolores et tout ça. Parce que l'arrondissement, à cette époque-là, il y avait une femme qui était au poste elle n'est plus là maintenant. Elle était là pour faire des projets spéciaux et elle voulait s'adapter à chaque quartier, on n'a jamais rien demandé. On n'a jamais rien dit sur ça. Là, les gens me disaient « Eh, combien tu as donné à Ferrandez ? » Il n'y a jamais eu d'argent. Il n'y a jamais rien eu. Ça s'est fait comme ça. Puis, maintenant, c'est comme... « J'ai vraiment l'impression qu'il y a eu un alignement d'étoiles par rapport à vous. » « Il y a plein de choses qui se sont passées comme ça. » « Bonjour ! » « Donc ça, c'est une boule et une rose. » « 8,40 pour les deux. » « Merci, demoiselle. » « Sur 10. » « Comment ça va ? » « Ça va bien ? » « Thank you so much. » « Merci. » « Est-ce que vous en avez manqué au moins une ? » « Même pas. » « Non, pas une semaine. » « Oh my God. » « Incroyable. » « Je suis venue au moins que j'en étais passée, mais je suis venue... » « Toutes les saveurs. » « Je suis sûr, je vous ai vus à chaque molle. » « À chaque deux semaines, je vous ai vus. » « J'essaie de faire chaque été. » « C'est toutes les saveurs. » « C'est tout un challenge. » « C'est ça. » « C'est mon challenge. » « Merci à vous. » « Merci. À l'année prochaine. » « T'es en fin de saison. » « T'es plein d'énergie. » « Tu es tout sourire. » « Parce que j'ai du fun. » « Parce que j'ai du fun dans ce que je fais. » « Et puis c'est ça qui me fait tenir. » « Avec ma femme, on n'a pas d'enfant. » « On n'en aura pas parce que ça ne marchait pas. » « Puis au début, on a fait notre deuil sur ça. » « Puis après, on a mis toute notre énergie dans l'entreprise. » « C'est pour ça qu'on ne voit pas le truc d'avoir des franchises à tirer. » « Gros, ça ne sert à rien. » « Il n'y a pas de relève derrière. » « On n'est pas sûr de la relève. » « Non, on fait ça le mieux qu'on peut, tant qu'on peut. » « Et puis après ça, basta. » « Ça me dirait Franco, basta. » « Je les ai laissés finir cette journée bien chargées pour les retrouver quelques jours plus tard dans la boutique fermée. » Je le précise, Gnoc n'était pas super à l'aise de parler alors impossible de lui mettre un micro-cravate. D'où la qualité pas terrible de ses rares interventions. Vincent, par contre, avait beaucoup d'histoires à me raconter. L'enregistrement a duré une heure et demie. Je vous ai sélectionné le meilleur, avec ses origines plutôt rudes dans la restauration, son incroyable arrivée au Québec, les débuts de Kemkoba, et l'histoire très drôle derrière le fameux mur de bulle de la crèmerie. Bonne écoute. Au début, mon père m'avait dit « va faire l'armée ». Je m'étais renseigné pour l'armée. Et puis l'armée, le problème, c'est qu'il ne prenait pas de temps que tu n'avais pas au minimum une formation, un CAP ou une chose comme ça, un diplôme. Parce que l'armée ne peut pas te prendre, il peut être formé dans n'importe quoi. Donc l'armée, ça n'a pas été possible. Donc là, j'ai commencé en cuisine. J'ai été faire un stage, c'était un hôtel-restaurant. Puis ça, ça a été vraiment... Tu sais, j'avais 14 ans, puis tu passes de la cour de récréation à la cuisine. C'est tout un autre monde. C'est tout un univers. Là, j'ai fait ça pendant presque une semaine. Puis un maudit vendredi, c'était le jour du second. Donc on s'est retrouvés tout seuls en cuisine. Il y avait moins de staff. Puis c'est pareil, le restaurant était bon dès que ça commence à partir. Et à un moment, le chef, en plein service, il me dit « ouvre-moi les huîtres ». Mais putain, je n'avais jamais ouvert d'huile de ma vie. Je n'avais même pas comment on prenait... Et là, le mec, il s'est mis à péter un plomb. Mais littéralement. Il a pris une casserole sur le piano. Il a commencé ça, a balancé ça à travers la cuisine. Je l'ai... J'ai eu le réflexe de juste me baisser, puis je ne l'ai pas pris dans la fers. Tu sais, mais quand j'ai vu... Et puis le gars, il était parti dans une rage. Il balançait tout ce qu'il trouvait. C'était un méga-stress. Mais je n'osais pas le dire ça à mes parents. Je suis rentré à la maison, j'étais comme tout. Comme ils sont tarés là-dedans. Ouais, ils sont tarés là-dedans. Tu sais, c'est comme... C'était l'enfer, tu sais. Avec les heures et tout ça. Puis je rentrais à la maison en vélo, puis je repensais à tout ça. Puis je me suis dit non, je ne serais jamais cuisinier de ma vie, tu sais. Oublie ça, là. Puis dans ce restaurant, le truc que j'ai eu le fun, c'est qu'un jour, il y avait eu un gâteau à faire. On avait eu un gâteau pour... Je ne sais plus quoi, pour un anniversaire, tout ça. Puis on avait fait un fraisier avec un des cuisiniers, tu sais. Puis j'avais trouvé ça le fun. Le gâteau, tu sais. Il fallait attendre de voir la genoise qui pousse. Il fallait prendre son temps, tu sais. OK. Quand je suis rentré avec mes parents, mon père était tout content parce que j'avais suivi la cuisine. Puis pour lui, c'était comme... Ça lui faisait plaisir que je fasse ça, tu sais. Là, je dis à mon père, non, je ne serais pas cuisinier. Déception. J'ai vu dans les yeux de mon père que c'était comme la fin du monde. C'est comme, oh, Caroline, il ne veut pas faire cuisine, tout ça. Par contre, je lui ai dit, je veux faire pâtisserie. Là, ma mère a été encore plus séduite parce que c'est une sucrée, elle. Tu sais, c'est quand même la différence. Sucré-salé. Donc là, j'ai décidé de prendre pâtisserie, mais je ne connaissais rien non plus. Ma mère, donc, on commence à faire les pâtisseries pour essayer d'avoir un pré-apprentissage puisque je n'étais pas apprenti. À l'époque, j'étais trop jeune pour ça. Ma mère, mes parents ont dû signer une dérogation pour me faire rentrer à l'école de pâtisserie parce que j'étais le plus jeune. J'avais 14 ans. Donc là, on habitait à Jonzac, en Charente-Maritime. C'est une petite région. Tu sais, ce n'est pas Paris, ce n'est pas ceci. Tu sais, c'est une petite région. Et puis, il y en avait deux. Il y en avait une qui faisait vraiment des produits de qualité. Les deux faisaient des produits de qualité, mais il y en avait une qui était plus cotée que l'autre. Donc là, je me suis dit, on va y aller à plus cotée, tant qu'à faire. Je suis rentré pour voir le propriétaire. Et la première chose que j'ai demandé, j'ai dit, est-ce que je pourrais voir la cuisine ? Et là, le propriétaire me dit, il était bien curieux. Puis il dit, déjà, ce n'est pas une cuisine ici, c'est un laboratoire. Et je me rappelle que quand il m'a dit ce mot, laboratoire, je me suis dit, c'est bien cool, ça, un laboratoire. Je ne savais pas non plus ce que c'était non plus là dans ce métier-là. Donc là, on commence le matin. Il me dit, par contre, là, ce n'était plus 9h. C'était 5h, 6h le matin. Bon, c'est ça le métier. Donc là, on arrive avec mon petit vélo, 6h du matin, les yeux tout fermés. Et là, les gars, ils commencent à me dire, OK, bon, ça, c'est le four, ça, c'est ceci. Puis on commence à embarquer là-dedans. Le plus gros souvenir que j'ai, je venais d'arriver et puis ils m'ont dit, il faut que tu pars un fraisier. Parer, je ne savais même pas ce que ça voulait dire parce que je n'avais aucune idée des termes techniques. Parer, en fin de compte, c'est couper les côtés d'un gâteau pour qu'il soit clean. Pour que quand tu le coupes, la fraise et la crème, elle soit parfaitement en aliment et tout ça. Là, j'ai paré ce fameux gâteau, puis les chutes, les chutes, je lui dis au patron, qu'est-ce que j'ai en fait ? Je lui dis, mets-les à la poubelle. Mais il dit, si tu veux, tu peux les goûter. Et j'ai goûté à ça. Attends, je suis tombé en amour. Ce goût de fraises et pâtes d'amandes, et de génoise et de la crème, c'est ça qui m'a fait comme aimer la profession. À chaque fois qu'ils me demandaient de ne pas rien gâter, il fallait que je goûte. Ça devenait plus fort que moi. Et c'est ça que je me suis dit, c'est ça que je veux faire. J'ai vécu un an comme ça, en pré-apprentissage. Là, arrivé pour reconduire mon contrat en apprentissage, cette fois-ci, le gars me dit, non, je ne te garde pas. Il me dit, tu ne deviendras jamais pâtissier. Tu n'es pas assez bon. Putain. Là, je rentre chez mes parents. Mes parents étaient pour ne pas être un terrain de camping. Je rentre chez moi, puis mon père me dit, alors, tu es pris en apprentissage ? Non. En pleine saison pour mes parents, c'était un truc comme au mois de juillet. J'ai vu mon père, il m'a regardé, il m'a dit, Vincent, tu fais ce que tu veux. Mais tu te démerdes comme tu veux. Mais tu te trouves un patron. Il dit, je ne veux même pas te voir ici. Là, ça a été un méga stress. En sixième, mon meilleur pote, sa mère était cuisinière. Elle avait un restaurant à Secondzac, la Cagouillarde. Sa mère, quand elle a appris que je n'avais pas été gardé, elle a dit, moi, je connais quelqu'un à Cognac. C'est un grand pâtissier. Tu pourrais essayer. C'est pareil, c'était une coche au-dessus de ce que moi, j'avais connu à Johnzac. Je me retrouve chez lui. Et puis, monsieur Nicolas, il m'a pris. Il m'a pris. Et puis, ce gars-là, il avait la manière de me faire voir et tout ça. Il me titillait aussi. Il me rentrait dedans sur plein de choses. Mais il m'a toujours laissé une chance. C'est ça. Il m'a laissé une chance. Ce n'est pas parce que je n'étais pas super bon à l'école, mais il voyait que je l'avais le feu sacré. Sauf qu'il me disait des fois, pour me piquer, il me disait, tu n'as pas le petit plus. Il te manque un petit plus. Ça, ça me faisait chier quand il me disait ça. Puis, je redoublais d'efforts quand il me disait ça. C'est comme ça que ça a commencé mon apprentissage. Après mon apprentissage, je suis monté sur Paris parce que monsieur Nicolas, il n'a pas à ne pas me parler de Paris. Je me suis retrouvé dans des boîtes à Paris. Après, chez Dalwayo, j'ai été chez Mauduit et tout ça. Ça a été comme des années d'exception. On allait dans des discothèques pour des soirées. J'ai fait l'ouverture de la galerie Lafayette avec Pascal Niaud à côté de moi en train de décorer un oeuf et les gens, ils te regardaient faire ça. C'était comme de baisse. À 24 ans, mes parents, ils avaient vendu leur commerce, le fameux camping. Ils l'avaient vendu. Ils avaient un peu d'argent. Puis, ça faisait un an que mon père ne travaillait plus. Puis, mes parents, j'avais fini tous mes diplômes. J'étais à Paris. J'y avais été travailler en Norvège. Je ne savais pas que je faisais trop. Comme j'étais revenu en France, puis mon père, il me dit comme ça. Il me dit, si tu veux, on pourrait te prêter de l'argent pour s'installer. Donc, ça a commencé comme ça. Puis, de fil en aiguille, on a fini par trouver quelque chose en Corrèze, une petite pâtisserie classée monument historique et tout ça. Donc, on avait acheté ça et tout ça. Sauf que là, on s'est embarqués à travailler en famille. Mon père n'était pas du métier. Oui, il aimait ça, la cuisine, mais il n'avait pas les techniques que moi, je pouvais avoir ou la façon de s'organiser n'était pas la même. Il y a des trucs qu'il ne comprenait pas. Puis, au bout de... Trois ans, je crois. Trois ans, oui. J'ai pété une coche. Mais littéralement, pété une coche. Donc, j'ai été à la banque. J'ai retiré tout l'argent que j'avais sur mon compte. J'ai coupé mes cartes de crédit. J'ai écrit un mot à mes parents. Dans la nuit, je suis monté à Paris. J'ai pris le train. J'avais un sac à dos. J'ai pris le train. J'ai dormi la nuit à l'aéroport. Je ne savais plus quoi faire. Je n'étais plus capable. Puis, je ne suis pas un gars dans le... Je ne suis pas un suicidaire. Je n'ai jamais eu cette idée-là. Puis, je ne suis pas comme ça, moi. Donc, là, je suis arrivé. J'ai dormi la nuit à l'aéroport. Puis, là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Puis, là, je lui ai dit, regarde, je vais monter dans le premier avion qui part. Et, là, le kiosque, Canada, il est ouvert. Donc, là, j'ai dit, je prends un billet pour le Canada. C'est comme ça que je suis arrivé ici à Montréal. Je suis arrivé ici, j'avais 1 500 dollars en poche. Je ne savais pas ce que je faisais ici. Le premier matin où je suis arrivé ici, la dame du kiosque, elle me dit, vous voulez aller où au Canada ? Je dis, Vancouver. Je dis, ça parle français. Elle dit, non, mais monsieur, ça parle en anglais, là-bas. Là, pour moi, le Canada, ça a toujours parlé en français. Donc, là, je me retrouve Vancouver, ça ne parle pas en français. Je dis, c'est quoi ? Qu'est-ce qui parle en français ? Il dit, ben, monsieur, il y a la ville de Québec. Je dis, ben, alors, un billet pour Québec. Il me dit, où, à Québec ? Je dis, vous me dites, la ville de Québec, un billet pour Québec. Elle dit, ok, donc, monsieur, vous allez arriver à Montréal. De Montréal, vous allez reprendre un avion pour aller à Québec. Je dis, mais à Montréal, parles-tu français ? Elle dit, ben, oui, à Montréal, parles-tu français ? Je dis, ben, je m'arrête à Montréal. C'est comme ça que ça a commencé. Quelle année ? 2003. 2003, j'avais 24 ans quand j'ai fait ça. 20, ouais, 25 ans, 24 ans. Je suis arrivé ici, j'ai six mois, je n'ai jamais donné de nouvelles à mes parents, parce que moi, c'était fini. Je voulais couper les ponts. Je me suis dit, jamais, je remettrai les pieds en France. J'avais juste pris un billet ouvert. Je me suis dit, si ça merde, au moins, j'ai un billet pour retourner. Mais tu sais, 1500 pieds, 100 pôles, je ne sais pas grand-chose. Puis quand je suis arrivé ici, quand je suis arrivé à l'Auberce de Genève, j'ai commencé à rencontrer des gars, on a fait des parties, puis là, deux, trois parties, puis tu n'as plus de l'argent. Le fric, ça va vite. Moi, je n'étais pas en vacances, mais eux, ils y étaient. Et là, je me suis vite rendu compte que ça n'allait pas le faire au niveau de l'argent. Donc là, je me suis dit, comment je vais faire ? Là, j'ai commencé à travailler à droite. Je me suis baladé sur Sainte-Catherine au début, la première fois, puis j'ai vu Carrefour Jeunesse Emploi. Je suis rentré là-dedans, puis j'ai dit à la dame, je dis, ah, il faut un emploi. Elle me dit, ouais, mais monsieur, ça ne marche pas comme ça, il faut des papiers. Des papiers ? Je dis, comment ça, des papiers ? Je n'avais pas de papiers légal, je n'étais rien. J'étais un immigrant sans papiers, tu sais. OK ? Donc là, j'allais sur Sainte-Catherine, je marchais, puis je regardais les mics, qui disaient, cherche plongeur. Là, j'allais au gérant, je dis, je vais là faire la plonge. Elle me dit, non, monsieur, vous n'avez pas de papiers. OK ? Là, c'est là que j'ai commencé à me dire, OK, là, il n'y a pas de papiers, il va falloir faire des papiers, là. Donc là, elle appelle l'ambassade en France, parce que là, je commence à me renseigner pour les papiers et tout ça, puis la dame, elle me dit, ben, les papiers, il faut les faire depuis la France. Je dis, comment ça, depuis la France ? Je dis, mais je suis ici, là, je ne peux pas les faire ici, les papiers. Non, monsieur, ça se fait en France, vous êtes reçus, puis vous passez les douanes, puis après, ça marche. Là, ça a été long. Donc là, j'ai appelé en France, la bonne femme, je lui ai dit, ben, il faudrait que vous m'envoyez mes papiers ici, il me dit, monsieur, ça ne se fait pas comme ça. Elle dit, ben, là, il va falloir que ça se fasse comme ça, parce que je n'ai pas d'argent pour rentrer. Puis là, j'ai dit à dame, je dis, je vais vous appeler tous les jours, tant que vous ne m'enverrez pas les papiers. Et tous les jours, je l'appelle, j'ai acheté des cartes prépayées, puis je l'appelais. Puis à un moment, la dame, au bout de trois semaines, elle a craqué. Elle dit, pourquoi vous êtes là-bas ? Je dis, ben, je me suis engueulé avec mes parents, tout ça, puis je ne veux pas revenir. Vous n'êtes pas un bandit ? Elle me dit comme ça. Elle dit, non, je suis simplement un pâtissier. Je dis, si on va en prison tous les deux, je vous ferai des tartes. Je me suis dit, la femme a craqué. Au bout de trois semaines, elle m'envoie les papiers, puis elle m'envoie les papiers où ? Dans une auberge de jeunesse. Bref, elle m'envoie mes papiers, je commence à faire les papiers, puis là, il faut les trouver, et il faut les trouver un employeur ici, tu sais. Je me suis dit, comment je vais trouver un employeur ? Tu sais, personne ne veut m'embaucher, tu sais, personne ne veut me donner une chance. Donc là, je me suis dit, ben, système D, je veux aller dans un grand hôtel, puis là, c'est sûr, il va y avoir un français, qui va m'aider. Donc là, je m'en vais au Four Seasons, short t-shirt, puis là, je dis, bonjour, à la réceptionniste, je dis, bonjour, je voudrais voir le chef des cuisines. Je dis comme ça, est-ce qu'il est sympathique ? Et il dit, oh, ouais, il est sympathique. Il est petit, il est sympathique, c'est un asiatique, il est... Donc là, le gars, il arrive, le chef du Four Seasons, c'était un vietnamien, qui parlait avec un accent québécois. Alors là, je ne comprenais rien de ce qu'il me disait. Mais là, le gars, il me trouvait sympathique, il me dit, t'es un maudit, toi. Je lui dis, un maudit, c'est quoi, c'est un maudit ? Il dit, t'es un maudit. Et puis, il n'arrêtait pas de me dire cette phrase, que je ne comprenais pas. Mais le gars, il me fait traverser tout le Four Seasons, toutes les cuisines, tout le truc pour m'emmener dans son petit bureau. Il me fait traverser tout ça, je vois les gars, tout ça, tout ça. Tu sais, c'était irréaliste. Et puis le gars, il me dit, ben, t'es un maudit français, toi, tu veux essayer de rester. Je dis, ben, ouais. Puis le gars, le seul truc que j'étais parti dans la nuit, dans cette fameuse nuit, j'avais juste pris mes diplômes, puis un CV que j'avais, que j'avais depuis longtemps. Puis le gars, quand il a vu mes diplômes et tout ça, il m'a dit, ben, toi, t'es fait pour aller travailler à Gascogne. Feu, la Gascogne, il me dit, t'es fait pour aller travailler à Gascogne. Il dit, je vais passer un coup de téléphone, je veux voir s'ils embauchent. Donc là, le gars, il appelle pour moi. Puis, de fait, on lui a dit, ils embauchent. Donc là, il me donne l'adresse, il me dit, va là-bas, va rencontrer quelqu'un, ils vont t'embaucher. Mais le problème, c'est qu'ils ont commencé à me remplir des papiers en me disant qu'ils me faisaient une promesse d'embauche et tout ça. Il n'y avait pas de problème, ils me faisaient une promesse d'embauche, mais il fallait renvoyer ces maudits papiers en France. Donc, je les renvoyer, le temps que ça se mette, ça a mis une couple de mois avant que ça se passe, tout ça. Tant que ce n'était pas réglé, cette histoire-là, je ne pouvais pas revenir travailler pour eux, parce qu'eux, ils ne marchent qu'avec les papiers. Donc là, je me suis retrouvé, je disais aux gens, mais où c'est qu'il y a du travail ici au Québec ? Les gens me disent, en Gaspésie ! En Gaspésie, ok, let's go, on va aller en Gaspésie. Là, je regarde une carte, il me restait 200 dollars en poche. J'ai acheté un sac à dos et un sleeping bag. Et me voilà parti en Gaspésie, sur le pouce. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. Je suis comme, oh my god, où c'est que je suis parti ? Mais je l'ai fait. On fait 14 heures de voiture avec un mec que je ne connaissais pas. Il m'a emmené jusque là-bas, je peux que je croire, à Gaspé, en voiture. Mais le gars qui avait un cancer, il était en phase terminale, et puis il avait besoin de parler, et puis moi, je devais sûrement avoir aussi besoin de parler à cette époque-là. Puis on a fait la route ensemble, il m'a emmené jusque là-bas. Il me dit, mais tu vas où, à Gaspésie ? Je dis, je ne sais pas. On m'a dit qu'en Gaspésie, il y avait de la job. Donc, je me suis retrouvé à Cap-aux-Eaux. Parce qu'on m'avait dit qu'il y a une petite auberge, qu'embauchait des fois des jeunes comme ça. Je me retrouve là-bas. Là, j'arrivais à cette fameuse auberge qui est normalement embauchée. Le mec, il me dit, mais je ne veux pas de travail, puis on est déjà en pleine saison, j'ai déjà tout mon staff. Là, il me restait un truc comme, tu sais, l'argent, ça, j'y arrivais plus. Puis il me dit, le seul truc, va voir le gars de l'épicerie, là-bas, peut-être qu'il y aura besoin d'un commis. Je veux voir le gars de l'épicerie, je dis, vous n'auriez pas du staff ? Il me dit, non, moi, j'ai une cabane à frites sur le coin de la plage, mais j'ai tout mon staff, ça ne m'intéresse pas. Je dis, regardez, si vous avez besoin de quelqu'un ou tout comme ça, je suis là encore pour deux, trois jours. Après ça, je n'ai plus d'argent. Je suis prêt à travailler pour vous, si vous me logez, puis vous me nourrissez, c'est tout ce que je veux. Je ne veux même pas gagner d'argent, je veux juste que vous me nourrissez et me logez. Il me dit, non, ça ne m'intéresse pas. Deux jours passent, il vient me revoir, le monsieur, c'était avait un certain âge, il vient me revoir, puis il me dit, les filles qu'il y avait dans la cabane à frites, ils m'ont lâché, tu es-tu capable ? Je dis, certain que je suis capable. Qu'est-ce qu'il y a à faire ? Il me dit, tu sais faire de la poutine, le français ? Je dis, non. Il dit, tu sais ce que c'est des rondelles d'oignons frites ? Non. Mais je suis un gars qui apprend vite. Je lui dis comme ça, je lui dis, ne vous inquiétez pas. Donc là, il me dit, bon, ok, je te laisse une semaine avec les filles, puis ils vont te faire voir tout ce que tu as à savoir, puis après tu gères. Je dis, ok, là, pas de problème. On se retrouve dans cette fameuse cabane à frites, les filles, ils sont restés deux jours avec moi, et puis envoyés. Là, j'avais dit à la propriété, j'avais dit, on va avoir des trous dans la caisse, mais c'est normal. Ce n'est pas que je vous vole, c'est que c'est normal parce que je n'y connais rien. Mais tout ce qu'il y aura comme trou, vous le prendrez sur ma paille, il n'y a pas de problème. Donc là, il me donne une tente, puis il me dit, tu vas dormir dans le pré, là-bas en haut. Je dis, ok, première nuit, je dors dans le pré, et un orage, la tente plie en deux. Je dis, la tente, elle est cassée. Il dit, ok, monte plus loin dans le bois, il y a une roulotte. C'est à moi. Oh, putain, je suis rentré là-dedans, il y avait des souris partout et tout ça. Mais je l'ai teffé, il n'y a pas le choix. Je l'ai teffé, je suis rentré dans cette fameuse cabane à frites, j'ai appris à faire de la poutine, j'avais 24 saveurs de crème glacébole. Donc là, il me disait, un érable, un petit peu, petit peu, on mettait, ah, mais je l'ai fait. Mais les filles me disaient toujours, ah, ça paye pas. Mais moi, j'avais compris que si tu parlais aux gens et tout ça, puis tu étais le fun, tu sais, les gens, ils m'aiment, c'est la fin, je finissais par faire des poutine, c'est qui le meilleur ? C'est le français ! Puis je jouais sur ça, c'est bien, les gens, ils capotaient sur ça, ça marchait. Donc le monsieur était bien content, je lui faisais moindrement des trous dans la caisse. Et puis, j'ai passé quasiment la saison avec eux, j'ai fait ça, puis après ça, je suis revenu à Montréal, j'ai eu mes papiers légal pendant un an, j'avais un certificat d'un an pour la Gascogne. Et de là où j'ai rencontré ma femme, donc là, elle a pris un immigrant sans papier, qui n'avait pas beaucoup d'argent. Moi, j'étais en chocolaterie, lui, il était à la Gascogne, lui, il était aux entremets en bas. Ouais, la pâtisserie. C'est pour Pâques. Ouais, c'était pour Pâques. Ils envoyaient des gens en haut pour travailler. Puis moi, je l'ai spoté, je l'avais vu. Je l'avais vu, je l'avais vu, je me suis dit, yeah ! Puis quand ils m'ont dit en chocolat, moi, j'étais le seul à avoir un diplôme de chocolaterie, puis à un moment, le poste s'est ouvert, puis ils ont dit, il offrirait quelqu'un au chocolat. Là, j'ai dit, ok, j'y vais en chocolat, moi. Donc là, je suis monté, on s'est rencontré, on s'est vu, on s'est aimé, quoi. C'est un peu ça. Moi, je suis descendu, toi, t'es monté, puis ça l'a fait. C'est la vie, c'est comme ça. Donc là, après mon année à la Gascogne, plus le travail, parce que j'étais encore redevenu sans papier, tu sais. Ça a duré qu'un an, le contrat. Donc là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Et puis, c'est fou, hein. On était déjà tous les deux et tout ça, puis il y a quelqu'un qui a abordé une op deux fois, deux personnes différentes, qui lui ont dit, il y a un gars qui voulait ouvrir une glacerie dans le marché Jean-Talon, à Vroglace. Et il y a deux personnes qui ont proposé son nom à Gnop. Sauf que Gnop n'était pas intéressé par ça. Je n'ai aucune formation en glacerie, mais je ne sais pas pourquoi les deux, c'est vraiment deux personnes qui ne se connaissaient pas, qui ont proposé mon nom au propriétaire. J'étais comme non, il m'a appelé, j'ai dit non, ça m'intéresse quoi, je n'ai aucune formation là-dedans. Il me dit, ben, tu pourrais essayer. Non, ça ne m'intéresse pas. Après, je l'ai dit à Vincent, et lui, il a appelé le propriétaire. Il me dit, ben, moi, je pourrais aller vous aider. J'ai parti à Vroglace avec les deux frères. C'était fou. C'est pareil, au début, je n'étais pas légal, Robert m'a fait confiance, tout ça. Le temps qu'on mette les papiers en place, mais après, on les a eus, c'est devenu correct. Ça a duré combien de temps ? Trois ans, facilement trois ans. C'est la première fois que tu te fais vraiment un business à juste faire des glaces. C'est la première fois que tu fais uniquement ça. Uniquement ça, oui. Avant, moi, j'étais pâtissier, donc là, je partais vraiment dans le monde des glaces. C'est comme ça qu'on est parti avec eux. Puis, tu sais, eux, c'est pareil, Robert était fiscaliste et Richard était un gars du bâtiment, tu sais. Puis, juste, ça s'est bien passé avec ces deux gars-là. Je me suis vraiment bien entendu avec eux. Puis, on a monté dès le départ, tu sais. Ils ne connaissaient rien à la machine. On a trouvé des fournisseurs aussi pour les machines. Donc, on a vraiment, on était partis vraiment de la base avec eux, tu sais. Tu sais, on a vécu trois ans de, c'était hard, tu sais. Je me levais le matin à six heures, je rentrais le soir, j'allais dormir un petit peu. Puis, je repartais aux études jusqu'à dix heures. On n'a pas eu de vie, tu sais. Puis, j'ai dit un homme, je me suis dit, on devrait partir. On devrait partir juste toi et moi dans un voyage pendant un an, tu sais. Au début, c'était cinq mois. Après, ça a augmenté à sept. Puis, après, on s'est dit, pourquoi pas un an, tu sais. Et dans mon expérience d'Avroglaces, en fin de compte, il y avait une femme qui s'appelait Tamara. Et Tamara, elle, avait ouvert le plus que parfait. Le plus que parfait, c'est ici, là, là où on est, au 60 Ferment. Elle, son concept était vraiment bon. Elle prenait des glaces un peu partout à Montréal, puis les réunissait en un endroit et les servait aux gens. Sauf que ça n'a pas marché. Mais moi, comment j'ai connu Tamara, c'est qu'elle nous prenait des produits Avroglaces. Puis, c'est souvent moi qui dealais avec elle, tu sais. C'est comme ça qu'on a eu une relation. Puis, pareil, Tamara, un jour, je lui dirais, Tamara, un jour, je te rachèterais. Mais comme je te dirais, demain, on va à Hawaï, tu sais. C'est improbable, tu sais. Et puis, quand on est revenu de notre voyage, j'ai recontinué à travailler avec Robert et Richard. Puis, un jour, Tamara est venue, puis elle leur a dit, « Ah, ben, moi, je cherche à vendre. » Et moi, je me suis dit, ben, c'est là. J'ai tilté, tu sais. Je me suis dit, pourquoi pas moi ? Et pourquoi pas moi ? Je suis rentré le soir même à Ngop, là, à la maison, puis je lui ai dit, « Hé, Ngop, il y a un local qui est prêt à se vendre, là, pas cher, là. » Je lui ai dit, « Ce que ça te tente-tu ? » Parce que quand on était revenu du voyage, Ngop avait perdu son emploi à Gascogne. Puis, moi, je me suis dit, « Qu'est-ce qu'elle va faire, Ngop ? » Tu sais, c'est un métier qui est super... C'est un métier qui est dur, là, que ce soit la pâtisserie ou le restaurant, tu sais. Ce n'est pas des métiers payants et tout ça. Puis, je me suis dit, comment Ngop, elle va arriver à se vendre dans tout ça ? Puis, je me suis dit, « Ngop, on devrait le faire, tu sais, on est capables, tu sais. » Puis, Ngop a dit, « Ok, mais il faut d'abord qu'on voie Tchuba. » Je lui ai dit, « C'est qui Tchuba ? » Puis ça, en vietnamien, Tchuba, ça veut dire l'oncle numéro 3. Donc là, je lui ai dit, « Ben oui, c'est qui Tchuba ? » Et Tchuba, en fin de compte, lui, ce monsieur, il a un don pour les visions. C'est un monsieur qui fait beaucoup de feng shui. Et puis, c'est un monsieur qui ressent des choses. Et dans la communauté, il est très connu. Puis, nous, c'est vraiment un proche de notre famille, tu sais. Et il a tellement aidé de restaurateurs à s'installer, à donner des bons... Des conseils. Des conseils et tout ça. Donc, il a dit, « Il faut que Tchuba, il voie le local. » « Ok. » Donc là, Tchuba, moi, j'avais vu plusieurs fois dans des parties de famille, tout ça. Mais il parle que vietnamien. Je n'avais jamais vraiment, vraiment approché, tu sais. Puis là, Tchuba, il vient voir le local. Il regarde. Imagine-toi, il n'est même pas rentré dans le local. Il a regardé, 10 minutes. Il dit, « Ouais, c'est bon. » « C'est bon pour toi. » Il dit, « T'as deux semaines pour l'acheter. » Je dis, « Comment ça, il y a deux semaines pour l'acheter ? » Il dit, « Si tu conclues pas l'achat dans les deux semaines, ça marchera pas. » Ouf. Donc là, on ramène Tchuba chez lui. Je dis, « C'est quoi cette histoire ? » Elle me dit, « De toute façon, si tu crois pas Tchuba, ça marchera pas. » Asti. Je dis, « Ok, let's go. » On a deux semaines pour l'acheter. Donc là, on part dans le truc. On n'avait pas d'argent. Tamara avait besoin de cash. Nous, on n'avait pas de cash, on revenait de voyage. On n'avait pas une scène devant nous. Mais moi, je continuais à retravailler chez Avrogaz. Donc j'avais un peu économisé, tu sais. Enfin, la conclusion. On arrive à l'acheter dans les deux semaines. On arrive à l'acheter dans les deux semaines. Donc là, on fait revenir Tchuba. Tchuba revient et dit, « Hum, ouais, c'est vraiment une bonne place pour toi. » Puis à chaque fois, c'est par rapport à moi. Parce que le feng shui, ça se fait par rapport à l'homme. C'est un peu sexiste, cette histoire-là. Mais ça se fait toujours par rapport à l'homme. Si l'homme est en bonne condition, la femme va être en bonne condition parce que ça fait connexion ensemble, tu sais. Le ying et le yang. Le ying et le yang, comme on dirait. Donc là, nous voilà partis. On a acheté le truc. Mais il n'y a pas de labo, il n'y a rien. Le matos, c'est désuet. La vitrine, la première fois, il me dit, « Ouais, ouais, le matos, c'est tout neuf. » La première fois où j'allume le frigo, « Bang, tombe en panne. » Enfin bref, tout était pourri là-dedans. Donc là, Tchuba, il rentre là-dedans et puis il dit, « Ok. » Il dit, « C'est un bon endroit pour toi. » Il dit, « Mais il va falloir mettre de l'eau. » Je dis, « Comment ça, de l'eau ? » Il me dit, « Bah, tu sais, dans le feng shui, il faut que l'eau, c'est la vie, c'est l'argent qui rentre et tout ça. » Je dis, « Mais c'est quoi, de l'eau ? » Il me dit, « Bah, t'as qu'à mettre un aquarium. » J'ai dit, « On est dans une crèmerie, c'est comme un aquarium. » Puis moi, je venais de faire design intérieur. Là, il me balance ça, le concept de l'eau. Je dis, « Ok, le concept de l'eau, c'est bien beau. » Il me dit, « Il faut mettre de l'eau. » Il me dit, « Tu fais ce que tu veux, mais il faut qu'il y ait de l'eau là-bas, au fond, la grosse bulle. » C'est là qu'il est important. Il me dit, « C'est ça qui est important. » Il dit, « Le reste, c'est pas important. » Il dit, « C'est ici, cet endroit-là. » Il me dit, « Tu peux mettre une fontaine aussi. » « Tu sais, petit Bouddha avec une fontaine, avec l'eau qui bouge. » C'est comme, « Colline, tu sais, c'est quand même... » Tu viens de m'expliquer pourquoi il y a autant d'aquariums et de petits Bouddha avec de l'eau qui coule. Ah non, dans tous les restaurants asiatiques, tu auras ça. Il n'y en a pas de photos. C'est parce que l'eau, c'est important pour nous, pour le Feng Shui. Ça fait bouger les choses. Ça fait bouger les choses. L'eau, c'est un mouvement. L'eau, c'est une action. C'est tout ça. Là, Chubot qui me dit ça. « Ok, on n'a pas le choix. On va la mettre, l'eau. » Là, on commence à faire toutes les entreprises. Il y a une seule entreprise qui faisait ça à Montréal. Donc là, on rentre là-dedans. Je rentre dans cette entreprise, tout seul. Le mec, il me dit, « Ouais, c'est ça. » Il me dit, là, je lui dis, « J'aurais 16 pieds de mur à faire. » Il me dit, « C'est 10 000 dollars. » « 10 000 dollars. » Là, je capotais. « 10 000 dollars. » Je reviens voir Gnop. Je dis, « Gnop, le mur de bulle, si on le fait, c'est 10 000 dollars. » « T'es malade, on n'a pas de sous. Comment tu veux qu'on trouve 10 000 dollars et tout ça ? » C'est comme, « Non, 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 non. » Là, para pleuré a dit, « Ça va jamais se faire, cette histoire-là. » Je dis, « Non, t'énerves pas, là. » On va trouver, tu sais. On va trouver. Je reviens le lendemain, je signe pour 10 000 dollars de mur de bulle. On n'avait aucune idée. On n'avait pas de sous et tout ça. Sauf qu'entre-temps, quand on était revenu de voyage, on avait pris 6 mois pour écrire notre livre. Et écrire notre livre, là, c'est pareil. Tchouba, il avait vu le livre. Mais je l'avais tout imprimé. Je l'avais fait tout moi-même. J'avais écrit les textes. Moi, j'avais fait la mise en page. Et j'avais donné le livre à Tchouba. Tchouba, il nous avait dit, « Ton livre, là, il ne te rendra jamais millionnaire. » Il dit, « Par contre, le livre, il va être bon pour toi. Il va être bon pour toi parce qu'il va t'amener une expo-jeu. Les gens, ils vont te reconnaître avec ce livre. Mais il dit, il faut qu'il y ait un seul truc qui soit important, c'est que sur la couverture, il y a ta photo. » OK ? Là, j'avais passé du temps. Puis Tchouba, il m'a dit, « Ah, il faut réduire ça. » Et tout le livre a été conçu. Puis là, il me disait qu'il fallait refaire toutes des modifications. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait. J'en ai chié, mais je l'ai fait. J'ai tout modifié ça. Après ça, j'ai connu quelqu'un qui était imprimeur. Puis il m'en a imprimé 10 volumes. Puis ces volumes-là, je les ai envoyés partout. Il m'a dit, « Mais à combien de maisons d'édition tu veux l'envoyer ? » Je lui ai dit, « Tant qu'il n'y en a pas une qui va me répondre, je vais l'envoyer. » Et là, je n'arrêtais pas. J'arrêtais pas. Puis un jour, il y a une maison d'édition qui nous appelle. Et puis l'édition, elle regarde notre livre et dit, « Ouais, c'est-à-dire qu'on embarque avec vous, ça nous intéresse. » Elle dit, « Ça nous intéresse. Si vous dites oui, on vous fait un premier chèque de 5 000 dollars. » « Asti, je me suis dit, moitié du mur des bulles. » « Oui, on le prend. » C'est drôle, des fois. C'était au bon moment, on avait vraiment besoin d'argent. Et le mec me fait un 5 000 dollars de chèque. Avec le pour se regarder, on était fou comme la mer. On est rentré dans la première ruelle à côté de l'éditeur. C'est comme bingo, on y est. Et le gars, par contre, à l'éditeur, je lui ai dit, « Il n'y a qu'une seule chose que je veux. » Il me dit, « Est-ce que vous avez des choses à demander ? » Je dis, « Oui, il n'y a qu'une seule chose. Je veux que mon visage soit en couverture. » Il me dit, « Oui, mais monsieur, vous n'êtes pas connus. On ne peut pas faire ça. » Je dis, « Vous faites ce que vous voulez, mais je veux que ma face soit en couverture. » C'est ce qu'il avait dit de Chouba, là. Donc, le mec, il dit, « Mais quand vous n'êtes pas connus dans le monde de l'édition, on ne met jamais des faces de gens pas connus. » Je dis, « Mais moi, je m'en fous. Je veux que ma face soit dessus. » C'est comme, « Oh, putain, on s'est battu. » Au monsieur, je lui ai parti aussi du feng shui. Lui, il était perdu aussi. Il me dit, « Malade, lui. » Et puis, voilà. Donc, je lui ai donné mon premier chèque de 5 000. Le gars, il a commencé à faire le mur. Puis après, ça a continué. Ça a continué. Puis les bulles, ça a créé chez Kamekobat. Et c'est vrai que ce magasin-là, sans le mur de bulles, il manque quelque chose. Regarde, là, il est éteint. C'est plate. Regarde, c'est un magasin comme les autres. Mais mets des bulles, mets de la vie, mets de la lumière. Puis ça marche. Parce que les gens, ils te voient de l'autre bout du trottoir. Les gens, au début, c'était comme ils voyaient des trucs. Puis ils rentraient ici parce qu'ils voyaient le mur de bulles. Ce n'est pas parce qu'il y avait la glace. Parce qu'au début, ils voyaient le mur de bulles. Les enfants, ils se collent sur le mur de bulles. Pourquoi ? Parce que ça les attire. Les enfants, pourquoi j'ai fait des ronds beaucoup plus bas ? Pour que les enfants puissent s'agripper au mur. Et la première chose qui commence, c'est avec le mur de bulles, les enfants. Après, ils viennent voir la crème glacée. C'est comme ça que ça marche. Et on a mis toute notre énergie là-dedans. On arrive quand même dans un marché québécois qui est assez traditionnel au niveau de la glace. Vous concurrencez directement la petite molle. La classique petite molle à base de lait, de vanille, de chocolat. populaire ici. Ça ne vous a pas fait peur un peu ? Quand on a racheté ce magasin-là, on s'est retrouvé avec une machine de crème glacée molle. Puis moi, je ne connaissais pas ça. Mais je me suis toujours dit que si on fait de la qualité dans les crèmes glacées, il faut qu'on en fasse aussi dans la... Il faut qu'on fasse quelque chose qui soit différent dans la crème glacée molle. Puis là, on a commencé à se dire qu'on va faire nos propres recettes. Et puis au début, on a commencé à... C'est ça, on a commencé à faire des choses comme vanille de Madagascar avec le fruit de la passion. Au début, c'est pareil. On mélange un sorbet et une crème glacée. Il fallait arriver à équilibrer le truc. Au début, ça tombait de partout. Au début, les gens... Ils ne voulaient rien savoir. Parce que... Quasiment, je donnais les cornets. Je disais, goûtez-la. Vous allez voir, vous allez l'aimer. Puis à force, deux. C'est parce que maintenant, les gens, ils regardent Camcobo et ils disent, « Ah, lui, la ligne, c'est facile. » Mais ça n'a jamais été facile. Les deux premières années, on travaillait tous seuls. Je travaillais en arrière. Le soir, j'allais aider Vincent en avant. C'était... Il y a un truc que je me demande, c'est après 10 saisons de vente des glaces, est-ce qu'un glacier aime toujours ses propres glaces ou est-ce qu'il aime toujours déjà manger des glaces ou est-ce qu'il n'est pas un peu tanné ? Ah non. Moi, je ne mange pas beaucoup de glaces, c'est-à-dire. Oui, mais on en mange tout. Non, mais je goûte beaucoup, mais on est curieux. Donc, quand on va quelque part, c'est sûr qu'on fait tous les glaciers les plus connus. Moi, je suis un fanatique de Frank Lloyd Wright. C'est un des architectes du XXe siècle le plus connu au monde. Et moi, j'ai toujours dit « Ah, il faut que j'aille voir Falling Water, la fameuse maison sur cascade. » Et cette année, il y a deux ans, on a dit « Ok, let's go, on y va. » Donc, on se retrouve en Pennsylvanie, on va à Columbus, là-bas en petite voiture dans notre petite Yaris. On aime ça, notre Yaris, on l'emmène partout. Donc là, on se retrouve en Pennsylvanie, tout ça. Puis, il y avait une fille qui s'appelait Jenny. Et elle, pareil, c'est une autodidacte dans la crème glacée. C'est une américaine. Puis, bon, les américains, ils ne font jamais rien en petit. C'est le 15 magasin. Ouais, c'est ça. On avait goûté ses produits à New York, chez Dean & Luca. On avait goûté ses produits à différentes places, mais on s'est dit « On veut voir ses magasins. » Donc, en même temps qu'on était voir Falling Water, on est passé à ses sept magasins. Dans la journée, on s'est fait sept magasins de crème glacée. À la fin, je n'étais plus capable. Et à travers tous les glaciers que vous avez pu tester à travers le monde, il y en a une que vous a marquée particulièrement ? On en aurait dans tous les coins où on a pu aller. Dernièrement, on a été en Californie à San Francisco. C'est pareil, San Francisco. Il y en a plein à San Francisco. Mais il y a des trucs qu'on a goûté et on se dit « Eh ouais, c'est cool ça ! » On ne cherche pas la recette. C'est pour ça qu'il est important. Nous, on revient. Ouais, c'est ça. C'est le goût. Orange et cardamome, quand on l'a goûté chez Barry Wright, c'est la première fois. Il n'a pas même dit « Waouh ! » C'est vrai que quand moi je l'ai goûté, j'ai dit « Waouh ! » Il faut qu'on refasse ça. On est revenu à Montréal et on a fait nos propres tests. On se l'a approprié et on l'a digéré et on l'a refait comme nous, on le voulait. C'est par rapport à notre goût. Mais c'est ça, on l'avait goûté là-bas et ça avait été comme « Waouh ! » Dans chaque place où on se dit « Ah ça, c'est le fun ça ! » On revient et on fait des tests et on fait notre version à nous. C'est ça qui est le fun. Ah, les glaces ! Mais tu sais, les gens, on n'a rien inventé. On n'a rien inventé. Les glaces, ça existe depuis Marco Polo. S'il y a un gars qui te dit « J'ai inventé une crème glacée, c'est un menteur ! » Marco Polo ! On ne peut pas le battre là. Tu sais, sauf qu'on fait notre version, c'est tout. La version qu'on aime, la texture qu'on aime aussi parce qu'il y a différentes textures, il y a différentes façons de faire de la crème glacée. Ça, c'est le fun quand les gens, ils viennent, ils sont comme touchés par ce qu'on fait. Tu sais, jamais vanille et pistache. Ce n'est pas ça qui nous fait triper. C'est le fait de... La madame haïtienne, quand elle goûte le corosol pour elle, elle se retrouve dans son enfance. Elle me dit « J'avais ça chez moi ! » « Ça, pour moi, ça a fait mal de job ! » C'est ça, notre travail. L'autre fois, même la française, la dame française qui est venue là. Oui, il y a une journaliste. Elle France. Elle France, ou enfin, je ne sais pas, c'était la directrice de Elle France qui venait faire un tour à Montréal et on faisait partie de ces coups de culinaire parce que, bon, comme qu'au bas, on est un peu à droite à gauche et elle voulait nous rencontrer. La femme arrive. Moi, je ne la connaissais pas. Je l'arrive. C'était une journée où c'était de merdis. Il pleuvait. C'est une temps gris. Tout ça. Puis là, elle se présente. Elle dit « Je fais partie de Elle France. Je viens faire des reportages. On m'a parlé de vous. » Donc là, je commence à lui parler. Elle me dit « Je vois que vous avez du framboisici. C'est comme Pierre Hermé. » Tout ça. Je me suis dit « Ce n'est pas gagné. » Au début, j'ai eu peur. Je me suis dit « Avanoubitché. » Tout ça. Puis là, je faisais goûter des trucs et on a regardé. Elle me dit « Ouais, 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 sans plus. » Tout ça. Puis je lui ai dit « J'ai un dernier truc à vous faire goûter qui est une de nos signatures. C'est la feuille de pandanus. Elle dit « C'est quoi ça ? » Puis là, je voyais qu'il était possible. Tu ne l'avais pas ? Je ne l'avais pas au comptoir. C'est rare quand je ne l'avais pas au comptoir mais je l'avais en arrière. Je dis « Attendez, ne bougez pas, je vais vous faire goûter ça. » Je lui fais goûter à ça. Et là, je vois la femme ses yeux commencent à briller. Elle a un sourire jusqu'en haut. Je me suis dit « Ça ne se peut pas qu'elle connaisse ça. C'est tellement asiatique. C'est comme... » La femme était très classique dans ce qu'elle me demandait puis quand je la faisais goûter, il n'y avait pas d'émotion. Puis là, je la vois un grand sourire. Elle me dit « C'est comme les gâteaux de ma tante Laotienne. » Là, elle me dit « C'est quoi les choses ? » « C'était Tati Yvette. » « Tati. » Elle me dit « C'est Tati Yvette. » « Oh ! » « Ben, j'allais-vous le dire que c'est Tati Yvette. » « Asti. » Là, là, je vais flipper au max. Je me suis dit « C'est quoi ce bordel ? » Elle me dit « Ben, ma tante, en fin de compte, elle est laotienne puis elle est venue là après la guerre à Paris puis elle nous fait toujours des trucs asiatiques mais on ne sait pas ce que c'est. Mais j'ai jamais su ce que c'était ce goût-là. Mais c'est mon goût d'enfance. Elle, c'est son goût d'enfance. Là, la femme a capoté. Et du moment où j'ai fait goûter ça, elle était devenue mes meilleures amies. Là, elle a dit « Ah ouais, ça c'est intéressant. » Là, ça a changé toute la donne. C'est fou. Merci énormément à Vincent et Gnoc pour leur accueil et leur confiance pour cet épisode de La Bouche Pleine. Si tout se passe bien, la boutique sur la rue Fairmont devrait ré-ouvrir au courant du mois de juin. Retrouvez toutes les photos de cet épisode sur le compte Instagram de l'émission à commercial La Bouche Pleine Podcast. Cette émission est 100% indépendante et plus vous êtes nombreux à l'écouter, plus ça motive à continuer. Alors si vous aimez l'émission, n'hésitez pas à le partager sur vos médias sociaux et même pourquoi pas mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple ou Google Podcast. Identité sonore par Homies Studio. Identité visuelle de TIRSA. Merci mille fois pour votre écoute et rendez-vous au prochain épisode de La Bouche Pleine, le podcast qui fait parler le monde culinaire. le monde culinaire. Le monde culinaire Le monde culinaire